Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un complément d'Excel qui s'appelle PowerView. PowerView, on le retrouve dans Excel 2010 si vous avez téléchargé le complément PowerView à partir du site de Microsoft et que vous l'avez installé. Ou sinon, on le trouve nativement dans Office 365 Pro ou dans les versions de Excel 2013 et 2016 Pro. Aussi, votre entreprise a acquis le back-office pour moyenne et grande entreprise, le code E2, E3 pour les informaticiens. De plus, il vous faudra installer un petit logiciel Microsoft qui s'appelle Silverlight, Silver S-I-L-V-E-R et Light L-I-G-H-T. Pour vous présenter PowerView, j'ai créé un tableau où dans la première colonne, j'ai mis des dates, dans la colonne B, des noms de véhicules, dans la C, des chauffeurs, en D, le code des départements, en E, le nombre de clients livrés, en F, le nombre de kilomètres effectués, puis ensuite, le chiffre d'affaires, en H, les frais et enfin, en dernière colonne, les carburants. Et j'ai fait un tableau relativement conséquent avec 245 lignes pour voir un peu comment je vais gérer un grand flux d'informations. Si vous n'avez jamais activé PowerView, dans l'onglet Insertion, j'ai ici une icône PowerView. Et si ça n'a jamais été activé, je clique dessus, j'ai ici une fenêtre récaparée qui me dit, pour utiliser cette fonctionnalité, donc complément Microsoft Excel, vous devez activer le complément PowerView. Et cela va aussi activer le complément PowerPivot. Donc, soit je fais activer, ou sinon, une autre solution, c'est d'aller dans Fichier, Options. Ici, j'ai la fenêtre des options qui apparaît. J'ai ici une catégorie complément, où j'ai les différents compléments d'Excel, avec le type de complément. Et si je cherche PowerView, c'est un type complément COM. Donc, je vais ici dans Gérer, je clique sur la flèche, et je choisis Complément COM, et je fais Atteindre. Et maintenant, je peux cocher PowerView for Excel, et je fais OK. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau, par un contrôle étoile, et maintenant, je clique sur l'icône PowerView. Il est en train de générer ma feuille PowerView. Voilà. Et c'est lui qui a fait, donc, de manière individuelle, tout seul, cette feuille PowerView, avec la sélection des champs. Si l'on regarde ici, j'ai une zone de texte, où je peux cliquer pour ajouter, par exemple, un titre. Par exemple, PowerView. Mais s'il veut gagner de la place, il est possible, quand je sélectionne la zone de texte, d'appuyer sur la touche Suppre, pour supprimer cette zone, afin de pouvoir gagner un peu de place. J'ai ici un premier tableau qu'il a lui-même réalisé, et je peux, en cliquant sur le bord, déplacer ce tableau sur la feuille. De même, on voit qu'aux quatre coins, il est délimité, et je peux donc agrandir mon tableau. Ici, j'ai une autre partie de la feuille, qui est les filtres. Je peux réduire cette fenêtre, ici, avec la petite flèche, et la roi agrandir. Je peux la supprimer, aussi, en cliquant sur la croix. Et si j'ai besoin de la faire réapparaître, dans ce cas-là, dans l'onglet PowerView, j'ai le symbole Zone de filtre. En cliquant, je peux l'afficher ou l'enlever. Ici, j'ai les champs de ma feuille initiale. Donc, si je vais voir dans ma feuille, ici, j'ai date, véhicule, chauffeur, département, etc., jusqu'à carburant, que je retrouve ici. Et en dessous, ce sont les champs utilisés pour créer le tableau. De même, ici, j'ai la liste des champs. Si j'ai envie ou si je désire, je peux enlever la liste des champs ou la rajouter. Il y a aussi, ici, une icône qui me permet d'ajuster la fenêtre au contenu ou à la feuille. J'ai la possibilité de rajouter sur ma feuille des images, une zone de texte. Ici, de définir une image d'arrière-plan. Je peux modifier la police. Je vais choisir notre police. Modifier la taille de texte. Je peux choisir aussi un arrière-plan. Comme je peux aussi, dans ce cas, prendre un thème comme on utilise dans PowerPoint. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de thèmes possibles. Par contre, si je regarde ici dans mes champs, je vois qu'il a inséré ici le symbole sigma, qui est dans Excel, qui veut dire somme. Donc, si je vais voir tout en bas de mon tableau. Alors, ici, la colonne est trop petite. Donc, si j'ai envie d'agrandir la colonne, je vais cliquer sur le titre. Et maintenant, quand je me déplace à l'extrémité, vous voyez que j'ai deux flèches. Je peux augmenter. Mais il faudra certainement aussi augmenter un peu le tableau. Voilà, vous voyez bien ici le total des départements. Si je souhaite ne pas avoir le total des départements, dans ce cas-là, je clique ici sur la flèche. Et vous voyez que je peux soit supprimer le champ, ne pas synthétiser, c'est ce que nous allons choisir. Mais je peux très bien faire la somme, la moyenne, la valeur minimale, maximale, le nombre et nombre distinct. Donc, ici, je fais ne pas synthétiser. Et du coup, si je me redéplace tout en bas, vous voyez que je n'ai plus de somme. Si j'ai besoin de retirer, par exemple, un champ, comme le champ date, je fais un clic gauche dessus, je maintiens. Et quand je remonte dans les champs disponibles, vous voyez que j'ai une petite croix en dessous. Si je relâche, ici, les dates ont disparu. Je vais faire de même pour les chauffeurs. Je vais garder le véhicule. Je vais enlever le département. Je vais enlever le nombre de clients livrés. Par contre, je vais rajouter, si je souhaite, les carburants. Donc, un clic gauche et je fais déplacer l'étiquette en dessous de kilomètres effectués. Et si je veux les frais, pareil, je me clique sur les frais, clique gauche et je maintiens. Et je descends. Et comme vous pouvez le voir, il y a un trait qui dit où il va insérer l'étiquette. Voilà. Je peux réduire mon tableau. Voilà. En double-cliquant, il ajuste la zone du tableau au tableau. J'ai la possibilité aussi, si j'en ai besoin, de copier-coller un tableau. Donc, je le sélectionne. Je fais le raccourci clavier CTRL-C. Et je peux faire CTRL-V. Et vous voyez que j'ai à nouveau mon tableau. Ici, quand je suis dans un tableau, j'ai l'ondelé Conception. Et on va voir ici la possibilité de changer différents tableaux. Avant, je vais faire un autre tableau. Un troisième. Donc, pour cela, je clique à l'extérieur de tout tableau pour être sur la feuille. Je développe les champs. Voilà. Et par exemple, je souhaite voir le nombre de kilomètres par véhicule. Donc, je mets ici mes véhicules. Et je vais prendre les kilomètres effectués. Et je le mets en dessous. Et du coup, ici, j'ai un autre tableau. Je clique dans le premier tableau. Si je vais voir ici sur les tables, vous voyez que j'ai grisé. Donc, c'est qu'il est en format table. Je prends le deuxième, qui est une copie du premier. Et je vais mettre en matrice. Et si vous regardez ici, par rapport à la table. Donc, la table, quand je suis dans celui de table. Quand je suis dans celui de table, vous voyez que j'ai les champs qui se suivent les uns en dessous des autres. Par contre, quand je passe en matrice, vous voyez que j'ai somme des valeurs, lignes et colonnes. Ce qui ressemble, de manière allégée, à un tableau croisé dynamique. Donc, par exemple, je vais laisser mes kilomètres effectués. Je vais prendre les véhicules et je vais enlever les frais et le carburant. Et imaginons, je vais prendre mes chauffeurs. Et comme ça, je vois, par chauffeur et par véhicule, le nombre de kilomètres effectués. Voilà. Là, juste à la zone, je descends. Et donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble à un tableau croisé dynamique. Autre possibilité aussi, c'est de mettre sous forme de carte. Donc, si je mets celui-ci sous forme de carte, vous voyez que j'ai ici les véhicules et les kilomètres effectués avec le total. En forme de carte, il me met en plus des petites couleurs. Voilà. Donc, vous voyez ici les véhicules avec le nombre de kilomètres effectués. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et aussi sur le complément PowerView. Je vous remercie de votre attention.